Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous accueillez le printemps de belle façon. Ça fait toujours du bien, surtout pour les gens qui vivent dans des pays où il y a la neige et le froid. Alors, ça achève. Donc, un beau printemps à vous tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019 pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas nécessairement à ce que vous êtes en train de vivre présentement. Alors, je vous suggère d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également. Et aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure pour recevoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs. N'oubliez pas également que les tirages qui sont faits ici sont des tirages de probabilité et non des tirages qui sont coulés dans le béton. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez, comme la clé ici de la destinée vous le montre, je la mets toujours ici en rappel, pour simplement vous rappeler que si un ou l'autre des messages que vous recevez ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. Quand on fait des tirages, ce sont des tirages qui vous avertissent d'une probabilité. Alors, si vous ne faites rien pour changer la situation, c'est probablement ce qui arrivera. Mais si vous n'êtes pas en accord avec ça, vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses. C'est vous qui détenez le pouvoir de votre vie, sur votre vie. Alors, on commence tout de suite pour les chères vierges. Donc, on commence ici avec la belle carte du magicien, ou le battleur. Donc, cette carte-là, mes chers amis, est en train de nous dire que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, probablement un nouveau projet, et vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Vous voyez le battleur ou le magicien, il y a tous les outils en main pour arriver, bien qu'il soit peut-être inexpérimenté, qu'il est au début de ses connaissances et tout, mais vous avez vraiment tous les outils nécessaires pour mettre à bien votre projet. D'accord? Mais on voit ici avec le set de bâton inversé que pour une raison, ou pour une autre, vous avez de la difficulté à faire valoir ce projet-là, que vous chérissez. D'accord? Et vous commencez peut-être à douter de vous-même. Effectivement, vous vous sentez vulnérable. Peut-être que vous en avez parlé avec quelqu'un de ce projet-là, peut-être dans le but ou dans l'espoir de recevoir de l'aide ou une approbation quelconque, mais vous avez peut-être eu à travailler très fort pour défendre vos convictions par rapport à ce projet-là. Mais on voit que, vu que la carte, elle est inversée, on voit que vous avez eu de la difficulté à croire en vous, peut-être jusqu'au bout. D'accord? Donc, ne vous laissez pas décourager. Ici, on le voit avec le 10 de bâton. Peut-être que pour vous, maintenant, après avoir discuté avec cette personne-là, qui vous a peut-être découragé un peu, bien peut-être que vous voyez maintenant ce projet-là comme un fardeau. Peut-être que vous avez envie de tout abandonner, mais ne faites pas ça, n'en faites rien, parce que si vous persévérez, vous allez être fiers de vous, vous allez être fiers de votre accomplissement, vous allez être fiers d'avoir persisté dans l'atteinte de votre objectif. D'accord? Les obstacles nous permettent d'apprendre. Donc, n'ayez pas peur de rencontrer certains obstacles, parce que parfois, on veut faire un projet, mais on dirait qu'on ne voit pas les obstacles autour. Et quand on fait quelque chose, un projet, il y a toujours des obstacles qui peuvent se présenter. Mais il faut voir ces obstacles-là comme des occasions d'apprendre, des occasions de comprendre mieux les choses. Alors, tout n'est pas tout rose, tout beau, tout nouveau et tout rose dans la vie. Alors, n'abandonnez pas, ayez la force de vous défendre, de défendre vos convictions et de voir les obstacles comme des bénédictions. Oui, au début, peut-être, ça peut vous sembler lourd à porter, mais si vous persistez, regardez, il y a le soleil ici. Alors, il y a la lumière au bout du tunnel pour vous. D'accord? N'abandonnez pas, faites un pas de plus dans la direction pour l'atteinte de vos objectifs. Et on le voit un peu plus loin ici, avec la belle, belle carte du 9 de Denier. Le 9 de Denier, en fait, ça vous dit que si vous persévérez, vous allez réussir à vous créer votre petit monde bien à vous. Peut-être que le projet que vous avez, c'est un projet, le projet d'une vie, peut-être que c'est un projet, justement, pour, dans le but de vivre de ce projet-là. Alors, on voit que si vous persévérez, voyez-vous la belle carte du 9 de Denier? Je vais la rapprocher un peu pour vous. On voit la dame qui est entourée de Denier, et on voit qu'elle est satisfaite, qu'elle est bien, qu'elle s'est créée son propre monde, dans lequel elle se sent bien. Alors, persévérez, mes chers amis vierges, si vous avez un projet, parce qu'on voit que vous allez réussir, réussir aussi à vous créer un beau petit monde, confortable et sécurisant aussi. Par contre, on a ici la belle carte de la tempérance, je vous la rapproche aussi. Alors, la belle carte de la tempérance, bien, ça vient nous dire, en fait, que tout est une question d'équilibre. Parce que vous aurez réussi à vous créer votre petit monde dans lequel vous vous sentez bien, confortable et en sécurité, vous allez peut-être avoir tendance à vous isoler trop longtemps. Alors, ne faites pas ça, ne vous isolez pas trop longtemps, sous prétexte que vous y êtes arrivé seul. D'accord? Même si vous êtes arrivé seul, où est-ce que vous en êtes présentement, où est-ce que vous allez en arriver? Bien, on a toujours besoin des autres à un moment ou à un autre, à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est une question d'équilibre. Profitez de ce que vous avez ou ce que vous allez réussir à vous créer, mais ne vous isolez pas trop longtemps. D'accord? Cherchez votre équilibre dans tout ça. Et le fou vient confirmer, en fait, le fou qui s'est présenté inversé, vient nous confirmer simplement de ne pas vivre de façon téméraire en protégeant votre petit monde que vous vous êtes créé ou en vous protégeant de façon exagérée. Parce que comme je l'ai dit, je le répète, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre à un moment donné ou à un autre. Surtout quand on fait, on met de l'avant un projet. D'accord? Il y a toujours un moment donné où on a besoin de ressources, où on a besoin d'aide aussi pour surmonter des difficultés. Justement, si on continue ici, on a le 5 de denier inversé. Alors, pour que votre projet continue à bien aller, bien, vous allez probablement, éventuellement, avoir besoin, justement, de ressources. Imaginez que votre projet va tellement bien, mais que vous avez besoin, par exemple, je parle d'un travail, mais ça peut être un autre projet, mais exemple, vous avez besoin d'engager des employés, par exemple, parce que vous n'y arrivez plus seul. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de ressources financières pour pouvoir payer ces employés-là. D'accord? Donc, si vous vous isolez dans votre petit monde, comment allez-vous créer des liens avec des gens qui peuvent vous aider, des gens qui peuvent vous donner des ressources supplémentaires pour faire en sorte que votre projet continue de fructifier? Alors, il faut sortir de l'isolement, trouver votre équilibre et accepter qu'éventuellement, vous aurez probablement besoin d'aide extérieure à vous. D'accord? Et vous devrez demander de l'aide, justement. On le voit ici de toute façon qu'éventuellement, vous allez avoir besoin d'aide pour pouvoir vous permettre d'aller davantage vers vos objectifs. Vous avez le 6 d'épée ici. Donc, ça nous parle de ne pas hésiter à chercher l'aide dont on a besoin pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, vous voulez que votre projet continue à bien aller, mais peut-être que vous voulez une certaine expansion, aller vers de nouveaux horizons. Donc, vous aurez besoin d'aide éventuellement. Donc, acceptez ce fait-là pour pouvoir, justement, continuer vers vos objectifs. Alors, moi, ce que je vois en terminant, c'est qu'ici, vous avez le 2 de bâton inversé. Donc, on voit qu'il y a une certaine hésitation. Vous êtes dans l'indécision. Et vous êtes face à un choix. Donc, probablement que cette indécision-là vient du fait qu'au départ, on vous a peut-être découragé. Si vous en avez parlé de ce projet-là à quelqu'un dans votre entourage et que la personne a mis des idées un peu négatives par rapport à votre projet, on le voit ici que vous avez eu de la difficulté à défendre, à justifier, en fait, la pertinence de ce projet-là. Vous avez eu de la difficulté à défendre vos convictions par rapport à ce projet-là. Alors, ça, ça a créé de l'indécision en vous. Vous êtes dans cette période-là présentement. Vous êtes en train de réfléchir et de prendre une décision. Donc, vous êtes face à un choix. Est-ce que je continue? Est-ce que je vais de l'avant vers mes objectifs? Ou bien j'écoute les peurs et les objections de quelqu'un d'autre? Je vous conseille de vous intérioriser, de prendre le temps de méditer sur ce projet-là, mais de voir, mes chers amis, que vous avez les possibilités d'y arriver. On le voit très bien ici. On le voit très bien ici avec les outils que le battleur a pour votre projet, vous êtes dans une énergie de renouveau et vous avez les outils pour y arriver. On voit aussi que vous allez réussir à vous créer ce petit monde où vous allez vous sentir bien, que ce soit une nouvelle petite entreprise ou quoi que ce soit, vous allez réussir, que vous allez avoir la possibilité d'avoir des ressources, mais il faut que vous acceptiez de sortir de votre isolement pour pouvoir avoir accès aux ressources qu'on peut vous offrir ici. On voit ici aussi que vous allez peut-être trouver votre équilibre si vous persévérez, si vous n'abandonnez pas le projet. D'accord? Alors, il y a une possibilité d'aller vers vos objectifs, d'aller vers de nouveaux horizons pour vous. Il suffit de prendre la bonne décision, une décision éclairée et de sortir de l'hésitation à cause de ce que l'on vous a dit. Essayez d'avoir foi en vous, d'avoir la foi aussi en l'univers, que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin en temps voulu et donc d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités ici et de ne pas abandonner au premier obstacle. D'accord, mes chers amis vierges? Donc, c'était le tirage pour vous pour ce mois-ci, mois d'avril. Alors, probablement, justement, avec la venue du printemps, vous avez de nouvelles idées, vous avez des idées fraîches, des idées remplies de jeunesse. Alors, peut-être que vous devez exploiter justement ces idées-là. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai tiré pour vous également deux cartes. C'est une carte des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés et une affirmation aussi pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Donc, la première carte, le message des anges, archanges, maîtres ascensionnés, c'est la belle carte du chakra frontal. Alors, je vous montre la carte pour commencer. Donc, cette carte-là vous dit « Levez le voile qui vous empêche de voir la vérité, les instructions et les signes du divin. » Alors, voyez-vous, vous avez une vérité devant vous. La vérité, c'est que vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez. Et il faut enlever le voile qui vous empêche de voir les instructions que le divin vous envoie. Instructions et signes. D'accord? Donc, les instructions, on voit ici que vous avez les outils. Donc, les instructions vont venir avec. D'accord? Ne vous empêchez pas à cause de ce que quelqu'un vous a dit. Parce qu'ici, on sent que vous vous sentez peut-être vulnérable. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le chakra frontal. Alors, ça vous dit « Chakra du troisième oeil, sa couleur est l'indigo. Il représente le savoir et l'intuition. Ce chakra est situé au-dessus des sourcils, au centre du front. Ses principales fonctions sont l'intuition et la clairvoyance. La glande correspondante est l'hypophyse, ou glande pétutaire. Il est relié au nez, aux oreilles, aux yeux, au cerveau, aux vertèbres cervicales et aux glandes endocrines. Quand il est équilibré, vous êtes intuitif et vous pouvez avoir des dons de clairvoyance et de claire audience. Vous n'avez pas peur de la mort et vous n'avez aucun attachement pour vos biens matériels. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vous êtes orgueilleux, fermé et fanatique dans vos croyances. Si ce chakra est en manque d'énergie, il y a risque de devenir hypersensible aux vibrations environnantes, être incapable d'être neutre et de la difficulté à percevoir si vos intuitions sont divines ou manipulées par votre égo. Faites une demande de purification du chakra frontal avec le rayon vert. Alors, imaginez le rayon vert venir purifier votre chakra frontal ici pour vous permettre d'être en mesure de suivre votre intuition par rapport à votre projet. D'accord? Essayez de suivre votre intuition. Intériorisez-vous. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à qui vous êtes vraiment, aux capacités que vous avez et ouvrez ce chakra ici. D'accord? Et on a parlé aussi que si ce chakra est en manque d'énergie, vous avez tendance justement un peu à l'isolement. Donc, ne vous isolez pas. D'accord? Ne soyez, ne vivez pas de façon téméraire ici. D'accord? Et j'ai pigé aussi une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider, vous éclairer dans votre indécision ici, dans votre tirage. Alors, il s'agit, et ça tombe bien, de la carte intégrité. Je vous montre la belle carte intégrité. Et cette carte-là vous dit laissez tomber ce qui vous offense, ce qui offense votre âme plutôt. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne de la vivre à votre place. Alors, voyez-vous ici à quel point ça tombe bien. Je répète la phrase, laissez tomber ce qui offense votre âme. Alors, ce qui vous a offensé ou ce qui vous a mis peut-être dans un état de vulnérabilité, c'est peut-être d'avoir parlé de votre projet à quelqu'un qui vous a donné un peu les côtés négatifs, probablement. D'accord? Alors, laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi vers où vous voulez aller réellement vous. D'accord? Vous avez les outils pour réussir. On le voit que vous pouvez réussir ici. Vous pouvez trouver votre équilibre. Alors, songez à quelle direction vous voulez prendre, vers où vous voulez aller pour vous exprimer en tant que personne, pour être vraiment la personne que vous êtes au fond. C'est votre vie à vous et ne laissez personne vivre votre vie à votre place. D'accord? Je vais vous lire ce que le carnet en dit, l'affirmation que vous pouvez vous répéter justement pour vous aider, vous guider ou vous éclairer avec la carte de l'intégrité. Alors, ça vous dit « J'honore l'être que je suis. Je suis toujours entièrement moi-même et cela suffit. Aujourd'hui, je rends hommage à ce que je suis et à mon intégrité personnelle qui me propulse vers de nouveaux sommets. Jacques, vers de nouveaux horizons, de nouveaux sommets. J'accueille la plus belle part en moi et j'ai pour mot d'ordre la franchise et le respect. Je suis sincère envers moi-même. Je vis dans la vérité et je suis libre. » Alors, c'est d'accueillir la plus belle part en moi et votre mot d'ordre devrait être la franchise et le respect, mais le respect de vous-même, le respect de qui vous êtes réellement au fond de vous. Ne laissez personne vivre votre vie à votre place. Soyez intègre envers vous-même. D'accord, mes chères vierges? Donc, voilà pour vous. C'était votre tirage pour le mois d'avril 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté des pistes de solutions, qu'il vous a un peu éclairé peut-être dans votre indécision ici, surtout si vous avez un projet en tête. Alors, j'espère que ça a pu vous rassurer par rapport à l'issue de ce projet-là si vous persévérez, bien sûr. Et si vous mettez les efforts, bien sûr, pour y arriver. Et n'oubliez pas de ne pas rester isolé, de créer des liens pour qu'éventuellement vous puissiez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Alors, voilà, mes chères vierges, je vous quitte là-dessus. Merci de votre habituelle écoute. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi à continuer et à grandir. n'oubliez pas de partager la vidéo même si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas nécessairement en totalité. Mais peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Donc, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Je suis disponible aussi pour faire des tirages personnalisés. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, allez à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'avril rempli de succès et surtout d'avoir la capacité de prendre la meilleure décision pour vous, mes chères vierges. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir!